Salut à tous, bienvenue sur Mécanique Auto. Aujourd'hui, je vais vous parler du contrôle technique. Le mien arrive, on va voir ce qu'on peut contrôler facilement et des petites astuces pratiques. Comme je vous le disais, le contrôle du 3008 qui est juste là est passé. Je vais devoir la présenter au contrôle technique. Tout d'abord, pour vous rappeler, le contrôle technique, ce que c'est ? C'est un procès verbal fait par des centres de contrôle. Ça a été mis en place en 1992. A l'époque, il y avait 116 points de contrôle. C'était à renouveler tous les 3 ans pour les véhicules particuliers. 2 ans pour les véhicules utilitaires légers. Dorénavant, c'est tous les 2 ans à partir du moment où le véhicule a 4 ans. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture neuve, les 4 premières années de la vie de la voiture, vous n'avez pas besoin d'aller la présenter au contrôle technique. C'est à partir de la 4ème année, jour d'anniversaire, que vous devrez la présenter au contrôle technique. Puis après, ça sera tous les 2 ans. Alors, ces contrôles, au tout début, en 1992, il y avait 116 points de contrôle. Donc, c'est principalement lié à tout ce qui est sécurité et environnement. Maintenant, aujourd'hui, on est monté à 133 points de contrôle, si je ne me trompe pas. Ça a été réparti en plusieurs catégories, si vous voulez. Et dans toutes ces catégories, au final, par exemple, si on prend le domaine de la suspension, de l'amortisseur, on va avoir plusieurs défaillances possibles. Ce qui fait qu'au final, sur ces 133 points de contrôle, on peut avoir plus de 600 points de défaillance. Donc, moi, ce que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est quelques astuces pour économiser de l'argent, quelques astuces pour contrôler votre voiture sans vous salir les mains et très rapidement, pour avoir déjà une première idée de l'état de votre voiture. Alors, avant de vous parler de comment on va contrôler la voiture, je vais un petit peu vous parler aussi de comment vous pouvez économiser un petit peu d'argent et des petites astuces pratiques à faire avant d'amener sa voiture au contrôle technique. Tout d'abord, les contrôles techniques n'ont pas de réglementation au niveau tarif. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver dans les grandes villes des prix qui vont être beaucoup plus élevés. Moi, j'ai vu des contrôles techniques à plus de 100 euros, alors que dans la campagne, on peut en trouver environ 50 euros. Donc, voilà, il y a quand même du simple au double. Donc, ce que je peux vous conseiller, lorsque vous partez en week-end à la campagne, le samedi matin, la déposer dans un centre de contrôle technique, vous paierez moins cher. Ou alors, quand vous êtes en vacances, dans ce cas, vous en profitez pour vous excentrer un petit peu de la grande ville et vous paierez peut-être moins cher qu'en grande ville comme Bordeaux, Lyon, Paris, et ainsi de suite. On peut aussi avoir une solution, j'ai remarqué ça, c'est qu'il y a certains centres de contrôle technique qui font de la réservation en ligne. Dans ce cas, vous pouvez avoir des promotions sur les sites comme Groupon. Il peut y avoir des fois des annonces pour des grands centres de contrôle technique qui font des promotions là-dessus. Donc, ça, ça peut être un bon plan. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des contrôles techniques qui font des... comment dire... Pour boucher leurs trous dans leur planning, donc sur leurs heures creuses, ils font des remises exceptionnelles sur les heures creuses. Donc, si vous êtes un petit peu disponible, ça peut être intéressant. Donc, voilà les économies que vous pouvez faire sur le montant de la facture, on va dire, du contrôle technique. Maintenant, je vais vous parler des petites astuces avant encore de contrôler la voiture. Des petites astuces si vous avez une voiture qui n'est plus toute jeune, qui a des difficultés un petit peu à passer le contrôle technique. Alors, la première astuce, ça va être que ça soit pour moteur, essence ou diesel. C'est si vous êtes un petit peu limite en termes de pollution, que la voiture est un petit peu vieille. D'ailleurs, en parlant de ça, il ne faut pas vous inquiéter. J'entends beaucoup de gens dire, oh là là, ma voiture a 10 ans ou 10 ou 12 ans, ça va être compliqué le contrôle technique. Non, en termes de règles de pollution, la voiture qui a été produite en 2002, par exemple, est soumise à la réglementation qui était en vigueur en 2002. Donc, ce n'est pas parce que la réglementation a évolué au fur et à mesure des années que votre voiture va devoir être aux normes des voitures récentes. Le contrôle de la pollution de votre voiture va se faire en fonction de l'année de votre voiture. En 2002, c'était temps d'émissions de gaz. Voilà, le contrôle va être fait en fonction de cette quantité-là, pas en fonction des nouvelles voitures qui sont produites aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à avoir. Si la voiture a peut-être un peu de difficulté à passer le contrôle technique sur la pollution, vous sentez que c'est limite, vous voulez assurer le coût. La seule chose que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est de faire un plein avec du meilleur carburant. Si c'est une essence, vous avez tendance à mettre du E10 classique, mettez du sans-plomb 98, Excellium, Premium, vraiment un plein de qualité supérieure et vous allez carrément, vous bouffez carrément tout plein de la voiture, ce qui va permettre quand même, c'est des carburants qui ont un fort potentiel pour nettoyer et désencrasser un petit peu le moteur. Ça va favoriser le nettoyage du moteur et ça va peut-être vous faire passer plus facilement la pollution. Une fois que vous avez mis ce bon carburant, que la voiture est chaude, que vous roulez, vous roulez sur une nationale, 90, 100 à peu près, et au lieu d'être en 5e ou 6e vitesse en fonction de votre voiture, vous rétrogradez et vous vous mettez dans un régime supérieur, c'est-à-dire proche de la zone rouge, mais imaginons que la zone rouge est à 4000 tours minutes, vous vous mettez à 3000. Si la zone rouge est à 5000, vous vous mettez à 4000, 4000 à peu près. Pour en fait tout simplement faire monter énormément la température dans la ligne d'échappement et pouvoir décrasser, brûler tout ce qui va être resté dans cette ligne d'échappement et qui peut en fait fausser un petit peu le résultat lors du contrôle technique. Ça, ça va être quelque chose à faire pour pouvoir passer plus facilement le contrôle de la pollution pendant le contrôle technique. Pollution, je vous en ai parlé. Dernière petite astuce concernant la suspension et des éventuelles fuites que vous pouvez avoir sur votre voiture. Alors bien sûr, c'est pour camoufler le problème, juste le temps de faire les réparations. Il faut bien vous dire que si vous camouflez ce problème-là, c'est qu'il y a quand même un problème sur votre voiture. Donc, il faudra le résoudre par la suite. Ce n'est pas pour cacher définitivement. C'est juste pour repousser un petit peu l'échéance, si vous voulez, de vos dépens. Donc, si vous avez des doutes sur les amortisseurs, c'est de bien nettoyer au karcher. Je vous en reparlerai tout à l'heure quand on fera le tour de la voiture. C'est de bien nettoyer au karcher au niveau de l'amortisseur. S'il y a un petit peu d'huile qui s'est écoulée, ça permettra d'éviter d'avoir une contre-visite à ce niveau-là. Pareil, lorsque vous nettoyez, en dessous le moteur, pour enlever les traces d'huile, puisque tout ce qui est traces d'huile ou semblant de fuite va être sujet à contre-visite. Donc, si vous pouvez nettoyer, ça vous évitera peut-être une contre-visite dans un premier temps. Mais à surveiller, quand il y a une fuite, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez de la chance que ça tombe un jour où il pleut ou un jour d'hiver, l'avantage, c'est que lorsqu'il pleut, tout est trempé dans les passages de roues sous le moteur et donc, on a moins tendance à voir les fuites quand on lève la voiture. Donc, si c'est un jour de pluie, vous avez peut-être plus de chances que votre fuite passe ni vue ni connue. Voilà, je vous ai donné les astuces un petit peu. Maintenant, on va faire ensemble le tour de la voiture. On va effectuer plusieurs contrôles qui sont très simples à faire. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains ni de démonter quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant de démonter au contrôle technique, il ne démonte rien. c'est que du contrôle visuel. On ne démonte même pas les roues au contrôle technique. Donc, vous pouvez vous-même, déjà, on va voir ensemble l'état de certaines pièces sans vous salir les mains, juste en regardant visuellement. C'est parti ! Allez, nous voilà maintenant au cœur du sujet les contrôles qu'on va pouvoir effectuer pour éviter d'avoir une contrevisite. Alors, moi, je vais éviter que vous salissez les mains. Je vais vous faire quelques contrôles très basiques et très simples mais qui peuvent être très utiles pour éviter une contrevisite toute bête. On va commencer déjà par l'éclairage de la voiture. Alors, dans l'éclairage de la voiture, il va falloir penser à bien tout mettre en fonction. Donc, pour ça, mettez le contact de la voiture et on va faire étape par étape. Donc, on va mettre dans un premier temps l'éveilleuse. Donc, c'est vraiment le premier cran sur la commande d'éclairage. On va vérifier qu'on a bien une petite ampoule qui s'allume sur les deux feux avant mais on ne va pas oublier aussi de vérifier à l'arrière de la voiture si on a bien de l'éclairage sur les feux arrière. Alors là, par exemple, ici, j'ai un éclairage sur la partie L de la voiture et j'ai un éclairage sur la partie coffre. Donc, je vérifie que mes deux ampoules fonctionnent bien droite et gauche. Si vous ne savez pas si vous avez une ou deux ampoules, vérifiez de l'autre côté à moins que les deux ampoules soient grillées. Ça peut être assez rare. Et on vérifie aussi l'état des éclaireurs de plaque. Il y en a normalement deux pour éclairer la plaque. Après, on retrouve certaines voitures avec un seul éclaireur. Voilà, on vérifie que dans un premier temps, toutes les veilleuses fonctionnent bien. Ensuite, on va passer au feu de croisement. On vérifie que le droit et le gauche fonctionnent bien. Alors, au contrôle technique, ils ont une machine pour voir le réglage de la hauteur. Vous, vous ne pourrez pas le contrôler. Mais vous pouvez déjà avoir un ordre d'idée si les ampoules ont bien été montées. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, je me suis mis du coup sur un mur blanc pour vous montrer un petit peu l'éclairage des lampes. C'est la seule façon que vous allez pouvoir contrôler si vos lampes sont bien montées puisque la hauteur, il y a besoin d'un outil qui est spécifique pour le réglage de la hauteur. Alors, sachez que cette hauteur est réglable en fait sur l'intérieur de votre voiture. Merci les assistants techniques. Ici, on va remarquer un genre de petit V pareil de l'autre côté. Plus marqué d'ailleurs sur le côté droit puisqu'on a plus besoin d'éclairer les bas côtés à droite. Donc, vous, si vous voyez dans un mur blanc que le réglage est bien en V, c'est que les ampoules sont bien montées. Malheureusement, vous ne pourrez pas toucher vos réglages puisque sans la machine, on ne peut pas affiner le réglage. C'est que approximatif. Voilà, juste, vous pouvez déjà au moins vérifier si les lampes sont bien montées. Voilà, donc maintenant, vous avez vu un petit peu la forme d'éclairage d'une lampe. On va passer au plein phare. Donc là, on vérifie pareil que le droit et le gauche fonctionnent bien. Et voilà, pas de problème. On va passer ensuite aux antibrouillards. Donc, l'antibrouillard droit, l'antibrouillard gauche. Sachant que certaines voitures peuvent avoir les antibrouillards pas dans le pare-chocs mais ça peut être intégré dans le phare. Donc, vérifiez bien si vous n'avez pas eu l'allumage d'une autre ampoule dans l'optique. Donc voilà, à vérifier si vous l'avez ou non. En tout cas, sur la commande d'éclairage, vous ne verrez qu'un seul petit logo. Si vous avez les deux logos, c'est que normalement, vous avez, même s'il peut y avoir des exceptions. Et ensuite, on va vérifier l'antibrouillage arrière qui est là, présent lui, sur toutes les voitures. Alors, pour ceux qui ne l'utilisent pas forcément souvent, les antibrouillards se trouvent ou sur la commande d'éclairage. Donc là, vous allumez les feux ou alors parfois sur un petit bouton sur la gauche du volant. Voilà, ça peut varier en fonction des modèles. Là, j'ai mis l'antibrouillard arrière et sur le 3008, l'antibrouillard arrière se situe dans le bas du pare-choc et vient s'allumer des deux côtés. Certaines voitures n'ont qu'un seul côté d'antibrouillard. Faites-vous attention si vous ne savez pas exactement à la rigueur le jour où vous déposez la voiture. Le jour où vous déposez la voiture au contrôle technique, demandez quand même au contrôleur avant de la présenter. Vous dites, j'ai vérifié à l'arrière de la voiture, mais ce n'est qu'un antibrouillard que d'un côté. Est-ce que c'est normal sur mon modèle ? Il vous dira, c'est assez franc, il pourra être arrangeant à l'arrière. Si vous l'avez dit, j'ai vérifié mais je n'étais pas sûr. Il dit non, là-dessus, il y a deux éclairages donc il faudra changer l'ampoule. Il pourra peut-être quand même vous la faire passer. On continue sur l'éclairage. On va passer maintenant aux clignotants peu utilisés en région parisienne. Je vérifie bien lorsque je mets les clignotants le droit et le gauche. Là, on va regarder par exemple sur le gauche. Il y a trois, il y a même quatre choses qu'il va falloir regarder concernant le clignotant. Dans un premier temps, s'il clignote bien à l'avant mais on va aussi regarder le répétiteur que là, je retrouve au niveau du rétroviseur. On peut le retrouver aussi sur les ailes des voitures. Ça va dépendre des versions. Je regarde déjà ces points-là et je viens vérifier aussi le troisième à l'arrière. À l'arrière, les ampoules en tendance, si vous voulez, sur l'ampoule, il y a un film orange qui vient justement colorer l'ampoule. Ce film orange a tendance parfois dans le temps à partir et devenir du coup blanc. Donc on a un clignotant qui est clair blanc. Ça, c'est un motif de contre-visite. Il faudra remplacer l'ampoule. Là, on a contrôlé les clignotants avec la commande de direction sur le volant mais il faut aussi penser à vérifier le bouton des warnings et que là, bien sûr, les quatre se mettent bien. Enfin, les six, pardon. Les six clignotent bien puisque c'est vraiment différent le bouton warning des commandes de vitesse. Le schéma n'est pas pareil. Il faut bien que les deux fonctions fonctionnent. Voilà. Concernant le fonctionnement de l'éclairage, je vous ai tout expliqué. Ce qu'il faut maintenant vérifier, ça va être l'état de vos optiques. C'est-à-dire que les optiques ne doivent pas être cassées ni les anti-brouillards, ni les feux avant, ni le répétiteur ici, ni les feux arrière. à partir du moment où le plastique est cassé. C'est un motif de contre-visite tout simplement parce que l'éclairage ne va pas être bien diffusé et qu'il y a risque d'éblouissement. Donc ça, c'est important qu'il ne soit pas cassé. Ni les avants, ni les arrières, comme je disais. Mais, petite dernière particularité, plus pour les avants, il va falloir faire une vérification avec le capot ouvert. Alors, je vous ai dit que c'était simple. Parfois, il y a des capots qui sont pénibles à ouvrir, je l'avoue. C'est tout simplement en prenant votre main, vous attrapez le phare et vous essayez de le bouger. Si le phare ne bouge pas, vous vérifiez les deux, bien sûr, toujours. Si le phare ne bouge pas, c'est que tout va bien. Si vous sentez qu'il bouge, il y a souvent trois fixations au niveau, on ne la verra pas, mais il y a souvent trois fixations au niveau du phare. C'est souvent lorsque vous avez pris un choc quelque part dans le pare-choc, ça ne se voit pas forcément, mais le phare a reculé et les pattes de fixation ne se sont cassées. Le problème, c'est que si les pattes de fixation du phare se sont cassées, le réglage que je vous ai montré tout à l'heure ne sera plus le bon. Du coup, vous risquez d'ébouillir les gens. Donc, contreviser. Voilà, je vais laisser capot ouvert pour enchaîner sur les petits contrôles qu'il va y avoir à faire dans l'environnement moteur. Alors, je vous ai dit, sans salir les mains, il va peut-être falloir juste quand même contrôler le niveau d'huile. Le niveau d'huile, hop, vous tirez la jauge, si possible, plutôt moteur froid et vous vérifiez le niveau au mini et maximum. Au contrôle technique, il regarde puisque lorsque le test de pollution de la voiture va être fait, il faut accélérer le moteur à un certain régime pour pouvoir faire les tests. S'il n'y a pas d'huile dans le moteur ou si le niveau est au-dessus du maximum, comme il y a un risque d'endommager le moteur, le contrôle de pollution ne sera pas fait. Donc, il y aura une contrevisite. Il faut que le niveau d'huile soit au bon niveau. Profitez-en pour rajouter du liquide lave-glace ou de l'eau si vous n'êtes pas en période d'hiver et c'est parfait pour ma transition sur l'essuillage du pare-brise. Au niveau du pare-brise, il va falloir vérifier que le système de lave-glace fonctionne bien. Là, j'ai bien vu que mes deux jets pulsaient bien du liquide lave-glace. Mes balais d'essuie-glace essuient bien. Je vérifie quand même en soulevant si je ne vois pas mes balais, la petite languette, la petite raclette plutôt, n'est pas déchirée sur mes balais s'ils sont en bon état. C'est parfait. J'en ai profité pour faire un petit coup de nettoyage sur mon pare-brise. Du coup, je vérifie si mon pare-brise n'est pas fissuré ou s'il n'y a pas des impacts. Alors, parfois, des petites cochonneries peuvent faire penser à des impacts. On n'hésite pas à gratter pour vérifier. Si l'impact est petit et qu'il n'est pas dans le champ de vision du conducteur. Petit, plus petit qu'une pièce de 2€. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Si ce n'est pas dans le champ visuel du conducteur, il n'y a pas de souci. Si c'est dans le champ visuel, ça sera contre-visite. Après, toute fissure sera notée en contre-visite. Dans ce cas-là, faites marcher l'assurance et faites remplacer le pare-brise avant de la déposer au contrôle technique. Allez, je passe maintenant sur le rétroviseur. Le rétroviseur, il va être important dans un premier temps que les vitres, les miroirs des rétroviseurs ne soient pas cassés, qu'il n'y ait pas de petites fissures, qu'ils soient en bon état par son emplacement classique. Il faut que le rétroviseur soit bien fixé à la voiture. Tout ce qui est scotch, ça ne marche pas. Il faut que le rétroviseur puisse se rabattre aussi. Puisqu'en fait, si le rétroviseur ne se rabat pas, on considère que si un piéton est ici et que vous le frôlez, le rétroviseur qui serait fixe viendrait percuter et blesser le piéton. Donc, le rétroviseur doit se rabattre. Vérifiez ça. Mais il y a quand même un petit cran pour qu'il tienne en place lorsqu'on roule à 130. Voilà, concernant les rétroviseurs, on vérifie les deux. Concernant, on va rester un petit peu sur la portière. Pendant un petit moment, vérifiez que toutes les portières s'ouvrent. Donc, les quatre, le coffre compris, s'ouvre de l'extérieur et s'ouvre de l'intérieur. Puisque tous les ouvrants sont censés être accessibles. Un, par les services de secours si jamais ils ont besoin d'ouvrir la voiture et que la vitre est fermée. Et deux, si vous, vous êtes à l'intérieur et qu'il faut sortir d'urgence, il faut que vous puissiez ouvrir les portes de l'intérieur. Donc, c'est important que toutes les portes s'ouvrent bien. Deuxièmement, souvent, et ça arrive plutôt sur les portes, on peut se faire une petite boîte aux lettres en se tapant un petit muret, par exemple. Donc, une petite ouverture, tout simplement, dans la porte. Tout ce qui va être bord saillant, un peu coupant, tranchant, pointu aussi. Si on a arraché un petit bout, par exemple, si l'aile était un peu cassée, tout ce qui va être coupant, saillant, pointu, contre visite. Donc, faites bien un état global de la carrosserie. Si c'est enfoncé, c'est pas grave. Il faut juste que quand vous passez la main dessus, ça ne soit pas coupant. Ça, c'est un point. Ici, on a une baguette de protection sur le côté de la voiture et qu'il va falloir vérifier si elles sont bien en place. Si vous n'en avez pas, c'est très bien. Parfois, il peut arriver qu'on ait perdu la baguette suite à un petit coup dans la portière. Donc, s'il n'y a plus de baguette et qu'il reste encore les petites agrafes en plastique, c'est considéré comme un bord saillant. Donc, ou vous enlevez toutes les agrafes ou vous en mettez une baguette. Sachez que ça, c'est contre visite. Il va falloir vérifier que vos ceintures de sécurité fonctionnent bien toutes. Les avants et les trois arrières. Si vous en avez trois à l'arrière, vérifiez bien les trois. Vérifiez qu'elles se clipse bien, qu'elles se déclipsent bien et vérifiez l'état de la sangle. Il ne faut pas que la sangle soit effilochée. Si vous avez un chien qui a mâchouillé la sangle ou si, je ne sais pas, à force de mettre des planches de bois ou du matériel pour bricoler dans votre voiture, ça va commencer un petit peu à couper sur le côté la ceinture. Ça sera une contre visite. Donc on vérifie l'état des ceintures de sécurité, clipsage et enroulage. On va passer maintenant à tout ce qui est pneumatique. Dans ce cas, on va faire un premier contrôle sur le flanc du pneu. On va vérifier qu'on n'ait pas de petites encoches ou de petits accros dedans. Souvent, quand on frotte les trottoirs, ça peut arriver. On met un petit coup dans la jante et un petit coup dans le pneu au passage. Si on voit la structure apparaître, donc si on voit une partie blanche à l'intérieur, enfin, on voit qu'il y a un trou de gomme et qu'on voit quelque chose de blanc à l'intérieur, c'est qu'on voit la structure. Dans ce cas, c'est contre visite. On vérifie aussi qu'il n'y ait pas de dernier. Petit oeuf de pigeon, on va dire. Des petites bosses qui se forment sur le côté du pneu. Ça, c'est pareil. Comme il y a un risque d'éclatement, on va avoir contre visite. Ensuite, on va vérifier l'usure des pneus. Surtout, on n'hésite pas sur les pneus avant à braquer les roues pour bien voir l'usure du pneu. Là, je vois les rainures. On regarde, on localise des petits témoins d'usure. Ce sont des petites bosses qui sont dans les rainures. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les pneumatiques. J'explique pas mal de choses dessus. On vérifie aussi les usures, si elles sont symétriques ou non. Les pneus ne sont pas encore arrivés sur le témoin, mais ça ne va pas tarder. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je vérifie avec une petite lumière de son téléphone. C'est idéal. Je vous en parlais tout à l'heure des amortisseurs. On jette un petit coup d'œil sous la roue. On aperçoit l'amortisse. À ce sujet, j'ai aussi une vidéo concernant les amortisseurs. Je vous invite à aller la voir plus précisément. On regarde que rien ne fuit. Et c'était par ici qu'il fallait mettre le coup de carrière si vous voulez un petit peu camoufler la fuite. Comme je dis, ce n'est que du provisoire. Ne pas le faire tout le temps. C'est qu'il y a réellement un problème si vous avez besoin de nettoyer. Voilà, j'ai vérifié l'état de mes pneumatiques. Par contre, il va falloir aussi vérifier la pression des pneus. Alors, moi, chez moi, j'ai mon compresseur avec de l'air. Donc, je vais pouvoir le faire. Vous pouvez trouver des compresseurs dans les stations-service qui sont souvent en libre-service. Vous pouvez aller aussi tout simplement dans un garage automobile. Bon, non. N'importe quel garage, honnêtement, la pression des pneus, ils le font gratuitement. Ça fait plutôt plaisir. Si vous avez un euro à donner à celui qui va vous faire la pression des pneus, il sera ravi. Voilà pour les pneumatiques. Maintenant, il va rester deux petits contrôles à faire qui sont encore une fois très très simples et qui vont être tout simplement de vérifier l'état de ces plaques d'immatriculation s'il ne manque pas comme par ici sur la lettre A qui ne manque pas l'intérieur de la lettre. Certains contrôles techniques tolèrent encore de mettre un petit coup de typex pour combler le blanc. D'autres ne le tolèrent pas. Donc, il faut vérifier l'état de sa plaque d'immatriculation qu'elle soit pas complètement tordu, qu'il ne manque pas des lettres et que ça soit visible. Plaque avant comme plaque arrière d'ailleurs. Pas de dissociation. Et dernier petit contrôle à effectuer, c'est que vous n'ayez aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord. Donc, quand vous roulez, tout simplement, pas de voyant moteur, pas de voyant d'airbag, pas de voyant ABS. Tout ça, il faut que ça soit éteint lorsque vous roulez. Alors, petite nuance quand même sur l'airbag, la désactivation de l'airbag passager puisqu'il y a pas mal de gens qui mettent des sièges bébés sur la place passager. Donc, pour éviter si jamais il y a un accident que l'airbag se déclenche et que ça vienne écraser le siège bébé, il y a un bouton de désactivation de l'airbag passager. Si celui-ci est désactivé au contrôle technique, ils ne feront que le réactiver pour vérifier que c'est un bien et ils remettront en off pour votre siège bébé. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, aucun voyant. Voilà, je vous ai expliqué pas mal de petits conseils et astuces concernant le contrôle technique et des petits contrôles à effectuer très facilement et très rapidement. Bien sûr, au contrôle technique, c'est beaucoup plus approfondi. Il y a des machines aussi qui permettent de contrôler certaines choses que vous ne pourrez pas contrôler vous-même. Il y a aussi le fait que la voiture est levée donc il contrôle pas mal de jeux dans les roues. Ça, ça reste un petit peu plus compliqué. J'essaierai de faire des vidéos là-dessus pour donner plus de détails. En attendant, moi je vous dis bon contrôle technique. Moi je finis de regarder celle-là et je la dépose au contrôle technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada